et la formation des jeunes talents qui reste l'avenir et la seule garantie de la pérennité de notre club. Troisième point, à promouvoir des jeunes joueurs moins de 23 ans d'avenir. Le développement sportif. Pour réaliser cet objectif, le club doit développer progressivement plusieurs activités. Dans une première phase, il est impératif de former des jeunes joueurs en créant une équipe junior et en renforçant les capacités d'encadrement de l'école de football, l'avenir à long terme du club en débat. Deuxième point, mener des actions auprès des jeunes dans les écoles et les quartiers difficiles afin de faire découvrir notre club et transmettre les valeurs qui lui sont propres. Troisième point, organiser des partenariats avec d'autres clubs, que ce soit national ou international. C'est organiser des matchs de gare. La question et l'organisation, la sous-estimation des facteurs humains est la cause de nombreux échecs. Pour éviter, cinq facteurs doivent être parfaitement définis avant le lancement du projet. La mise en place de la structure. La prise de décision. Les relations hiérarchiques entre les différents acteurs du projet. La définition des rôles et des responsabilités. C'est la bonne définition et gestion. La communication et l'échange d'informations. Donc, une bonne définition et gestion des... La communication et l'échange d'informations, c'est la bonne définition.